Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2T Podding & Camembert sur Europe Anniversary SCAT et on est avec Damned ce soir, salut Damned ! Salut ! Et on était du coup en train de tranquillement encaisser la fin de notre guerre qui a quand même été plutôt pas mal. Au final c'est vrai qu'on a été léger sur la France mais on a quand même bouffé la Bretagne, bouffé le Kildare, bouffé l'Ecosse. C'était quand même plutôt rentable. Par contre tout le monde rejoint. Munster, la Suisse, Cologne, c'est un peu la fête du slip de la coalition. Palatina normalement, Brabant devrait sortir. Autriche a commencé à influencer 30. Ouais, c'est vrai que je pourrais influencer des gens si je voulais pour qu'ils m'aiment plus mais bon. On va pas dépenser de la thune pour des gueux européens quand même. Des gueux ? Je suis sûr qu'ils n'ont même jamais vu un camembert ou un pudding de leur vie. Bon c'est même certain. En tout cas maintenant la France va se mettre au beurre salé au camembert. Et de force ! On perd de l'innovation, j'avais de l'innovation, c'est ça la vraie surprise en fait. Et ouais, la France là, je crois qu'elle a appris qu'il fallait pas déconner avec l'Angleterre. Ça ! C'est sûr hein, quand les sièges y tombent pas tout seul en claquant des doigts, voilà. Maintenant qu'on a des canons et qu'on balance plus du pudding sur les murs, c'est plus la même. Du pudding ! C'est tellement ça ! Si jamais t'as tes bateaux de commerce qui font rien, je sais pas si c'est normal. C'est gentil de me le dire, je les avais regroupés ensemble pour justement, enfin pour les regrouper. Et j'ai oublié, mais c'est bien aimable de me le rappeler. Bon on va essayer de se faire les prétendants, on va avoir un vieux malus, mais bon pas trop le choix. Le territoire est ce qu'il est. Ils sont costauds les cons. Ça devra passer. Ultrèche a rejoint la coalition. Comment penser voir du monde quand même. Ok, Kork et c'est gagné. Alors on va essayer de leur sauter dessus direct pour les finir. On va bientôt atteindre la limite d'une puissance diplomatique. Ah oui, ah oui. Ah bah oui. Ah le mec quoi, il a trop de points quoi. C'est très rare. Dans toutes les parties qu'on a fait, toi tu l'avais, j'avais jamais ce message. Tellement je crois que c'est la première fois que je le vois en fait. Véridique. Je crois que c'est, je le connaissais pas. J'ai pu savoir, c'est quoi ce message ? Vous avez atteint la limite ? Ah bon ? C'est possible ? Ça existe ? Pourquoi ? On m'aurait menti ? Alors qu'est-ce qui se passe ? On a Bronarch, Fitz Thomas, c'est la population irlandaise. On peut le faire rentrer au conseil, on perd du prestige. Et on a un plus 3 qui coûte 50% de moins qu'apparaît. Ouais, alors aujourd'hui on a quoi ? Un plus 2 qui coûte 5. C'est le prix normal d'un plus 2, c'est le prix normal d'un plus 2. Donc on aurait un plus 3 qui coûte 5 aussi. Il y a de tentations quand même. Sinon quoi ? Le monster a plus d'impôts. Ah le monster, on s'en branle de ce truc non ? Ça doit rapporter que d'elle. C'est où le monster ? Ah bah c'est là où il y a la révolte. Mais attends, mais pourquoi ça ça me dit le monster et pas cork ? Un contrée de monster. Ah c'est tout l'état qui prendrait le bonus. Hein ? Bah ouais, sauf que c'est à zéro partout donc on s'en branle en fait. Donc non, on va perdre un peu de prestige tant pis, ça va. Et on va avoir un plus 3 qui coûte 5.63 qu'on peut complètement se permettre. Et vu qu'on a toujours notre doctrine qu'on arrive pas à avancer, bah on va essayer de booster un peu ça. D'ailleurs on va enlever l'intérêt national là. Hop. Voilà, le prétendant c'est fait. Ça lui apprendra à en vouloir au roi James 1. On a plus de mariage royaux avec toi, t'aurai un diplomate éventuellement pour euh... J'ai un diplomate. Oh la Castille, la découverte de l'Eldorado quoi. Ah bon ? Euh... Putain, j'ai même pas encore réussi à explorer la... A sortir mon cul de l'Irlande, de la Norvège ou quoi ? Je suis dégoûté. Ah ouais non mais la Castille... Je suis tellement en retard. Oh là là, ils ont 4 doctrines d'exploration et une doctrine expansionniste quoi, tu m'étonnes aussi. Bon, on va prendre une doctrine expansionniste, c'est bon. Quoi que ça va nous donner un colon et on s'en sert pas en fait. Pour l'instant ça nous sert à rien. Il faudrait qu'on gagne en... en portée mais on n'a rien pour gagner en portée. Portée coloniale, ouais il faudra qu'on arrive à prendre ses points quoi. Putain, c'est la lose. C'est la tristesse ! Il faudra qu'on écrase la Castille du coup. Voilà, c'est décidé. Nous devrons écraser la Castille. C'est décidé. Putain, c'est rare. En plus, non mais... Découvrir l'Eldorado, déjà quoi. Enfin normalement, c'est le truc, tu passes la moitié de la partie, tu trouves rien. C'est clair. Et ils l'ont trouvé. Les boules ! Euh... On gagne des points. Ouais, on gagne des points, c'est bon. Hop, voilà. On a repris Cork, c'est parfait. L'agitation ça donne quoi ? Ça donne que ça gueule un peu là, mais c'est franchement pas dingue. Du coup, la France est alliée à qui ? Toujours à la Croatie, et maintenant à la Suisse. Ouais. De toute façon, on est en retard dans toutes les techs, quoi. Oh, le retard, il va tellement long à rattraper. Oh, là, là, là. Ah, puis la reine consort, Rosalie Darmaniac, elle est stérile en plus, quoi. Bravo. J'avoue. C'est propre. Alors, on peut prendre un colon pour 400. Ou alors, prendre la tech qui nous donne plus 115 de portée coloniale. Bon, on va attendre la tech, hein. Le gouvernement doit se stabiliser. Allez, on vient de gagner 50 points, on va les perdre parce que c'est drôle. Et on lance l'entraînement, c'est parti. Ça gueule ou Leinster ? Ça gueule genre fort ou... Ouais, ça gueule genre fort quand même, hein. C'est un état, ce truc ? Non, pas un état. Si, c'est un état. D'accord, très bien. Marrages royales du Portugal. Mais oui, pas de problème, Portugal. Bon, regardons un peu les états. Ici, c'est de la merde. Ici, c'est de la merde. Et ici, c'est de la merde. Très bien. Et bien, comme ça, au moins, ton est donné. Juge de paix. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'officier de juge de paix fait son apparition en Angleterre vers 1195. Alors, on perd 190 blés, on gagne 1 en innovation. Mais on a justice de paix jusqu'à la fin de la partie. Maintenance des états, moins 10%. Modif de coût de la stabilité, moins 10%. Ou alors, on gagne 1 en stab. On a déjà 1 en stab. Donc je pense qu'on va payer. Parce que quand même, moins 10% de coût de stab et moins 10% de maintenance des états jusqu'à la fin de la partie. Ça se refuse pas. Les pays outragés. Reviens-toi. Les états pontificaux, c'est bon. Ils sont positifs. Tu reviens. Il s'est retiré de la coalition, du coup ? Qu'est-ce que je peux savoir ? Il faut pouvoir savoir. Etats pontificaux. Il y est toujours. Il y est toujours. Il y est toujours. Même s'il m'aime bien. Ah, il y a un peu de monde quand même. Il faut peut-être le faire monter au-dessus de 50, en fait. Je ne sais plus exactement comment ça marche ce truc. Je ne sais plus non plus. Bon, continuons d'améliorer les relations avec des gens. Oui, en fait, tant qu'ils sont outragés, ils sont outragés, quoi. En gros, c'est ça que vous me dites, quoi. Bon, on a pris un emprunt. C'est un peu dommage. La Flandre. Revendique Gloucester. Ok. Bon, et puis, on n'est toujours pas en limite max de troupes. Ça me fait flipper, ça aussi. Oh, bah, notre général est passé à 3 de choc. J'ai envie de dire... On ne va pas cracher dessus. L'illégitimation, c'est bon, du coup. On a tout fait. Pas encore. Il nous manque les zébrides inférieures. Bon, ça devrait aller. L'Ecosse est alliée à la Frise. Bon, ça devrait aller. La France a refait des alliances ou pas ? La Croatie, la Suisse. Ah merde, putain, ça va pas bouger. Ça, c'est la douleur par contre. Ça, c'est la douleur. Est-ce qu'on augmenterait pas un peu notre corruption ? Ouais. Pouf, on a de la surexpansion, donc non. Tu peux remonter à 3, je pense. Euh, oui, tout à fait, ouais. T'as raison. De toute façon, si jamais il y a une guerre, on va le voir. Oui. Tu seras au courant. C'est vrai, tiens, je pourrais peut-être partager des cartes. Ça me coûte quoi de partager des cartes ? Voler une carte, non. Demande de cartes. Il me faut un diplomate. Bah, on va rappeler celui-là. Liège, c'est bon. Demande de cartes. On peut demander la mer des Caraïbes. La mer des Caraïbes. Ils veulent pas. Ok. Est-ce qu'ils veulent quelque chose ? Ils me disent oui, mais je peux pas confirmer. Ah, parce qu'on a pas... On peut pas, en fait. Bon, bah ils me donnent... La seule qu'ils peuvent me donner, ils veulent pas me la donner. Donc c'est une manière de dire qu'ils veulent rien me donner, hein. On est d'accord ? Tous des salauds. Fait. Bon, l'innovation s'en fout, franchement. Un truc que je comprends pas, c'est que je peux créer l'état de la Bretagne. Mais ça me coûterait en maintenance et ça accroiterait mes revenus de 0,00. Bah, ça me dit pareil pour tous mes états, ouais. Alors, c'est un bug ou pas ? Parce que ça me parait étrange. Bah, honnêtement, je me demande. Parce que moi, tu vois, là, j'ai le Leinster qui a un état. Il me rapporte 1,19. Bon, il y a quand même des provinces un peu développées dessus. Mais je prends, par exemple, le Monster, là, où c'est du 747, c'est... C'est... Bah, voilà. Bah, ça me dit 0,0,0, quoi. Pareil. Donc, euh... C'est étrange, quand même. Je comprends pas trop non plus. Bah, écoute, je vais essayer, hein. Euh... Euh... On va voir, écoute, allez, tant pis. Je claque tous mes points pour voir. Ok, ça y est, on a plus de surexpansion. Ah, ok. Donc, c'est un bug. Alors, c'est... Alors, j'étais bien à 0. Enfin, j'étais pas à 0. J'ai gagné 30, ok ? Donc, de 30, je suis resté à 30. Par contre, ça m'a ajouté une maintenance. Derrière, ça a le petit bouton pour légitimer tous les trucs. que j'ai légitimés. Et là, je suis passé à 1,09. Pour toujours une maintenance de 40. Donc, je suis gagné. Ah, ok. Donc, il y a un bug. Il y a un bug là-dessus, ouais. Bah, disons qu'en fait, il considère que... Non. Bah, mais derrière, il te demande de le légitimer. Bah, oui, oui. Et une fois que c'est fait, là, tu gagnes. Mais normalement, il devrait prendre en compte en te disant et en légitimant les provinces, vous gagnerez tant. Ouais, normalement, il le faisait avant, ouais. Il le faisait, c'est sûr. Ah bah, voilà. Donc, là, euh... Bon, on a pas de points à dépenser de toute façon, donc on va pas le faire tout de suite. Mais on s'en souviendra, ouais. Mais... Ouais, bah là, je voulais essayer parce que ça me gonfle, quoi. Donc, euh... Oui. Alors, je sais pas si c'est normal, mais t'as toujours tes bateaux qui font rien. Enfin, ils sont désarmés. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je... En fait, j'ai fait une bêtise. Euh... C'est que, en fait, j'ai amélioré un de mes conseillers pour qu'il gagne plus un. J'avais juste oublié que ça augmentait aussi son coût mensuel. Je pensais que, justement, non. Ah ! Ah bah oui, oui, effectivement, ouais. Je croyais que, en fait, justement, l'avantage de partir d'un petit et de le booster, c'est que son coût mensuel, elle est peut-être... Genre, euh... Le prix est passé à 5 fois, euh... 5 fois le prix d'avant, quoi. Euh... Donc, euh... Faudra j'hésite à le virer, ça me fait chier. Mais je vais le virer parce que ça me prend trop cher. Attends, je mets pause parce que là, je viens de pouvoir prendre ma tech admin... Euh... Pas admin, diplomatique. Et donc, je vais peut-être enfin pouvoir aller explorer des trucs. Ouais, ouais, ils partagent des cartes, les salauds, là. Ouh, il sera équitable notre... Notre héritier, c'est bon, ça. Il s'appelle peut-être pas Papillote, mais il est équitable. Et on peut explorer des trucs. Parfait. Explorons... La côte orientale américaine. C'est parti. Toi, tu retournes protéger le commerce là-bas, s'il te plaît. Et donc là, par contre, les doctrines, ça va être carrément intéressant. J'ai dit que j'attendais de voir ce que les viewers me disaient. La France a remboursé la dette de la Croatie. Les Etats pontificaux, on peut pas faire mieux. Donc malheureusement, on va les rappeler. Ah bah oui, tu vois, je viens de... Enfin, j'avais pas assez, donc j'ai légitimé... Je devais légitimer quatre territoires en Bretagne. J'en ai fait deux, il m'en manquait deux. Je viens d'en refaire un. J'étais un 40 tout à l'heure, je t'ai dit, je suis passé à 2,04 là. Ah ouais, c'est carrément intéressant. Et là maintenant, ça a augmenté de deux centimes, donc oui, non mais oui. Oui ! Je dis oui ! Ah, une petite réforme sympathique en Autriche. Attends, qui va bien. On est de nouveau en retard en tech militaire, mais pas trop, ça va. On va bientôt pouvoir la prendre. Ah, je suis hyper déçu que... Ouais. Gain de 1 en stable, tédéum, sanctification du pape. Eh bah écoute, merci, merci pape. Honnête marchand de Normandie. C'est bien ça ? Je vais être en positif sur mon truc commercial. Bon, ça va mieux là. France influence la Hollande. À mon avis, la France, elle va se préparer à nous défoncer des qu'elle pourra. À mon avis... Ah bah, c'est pas impossible. Ça a dû les rester dans travers de la gorge, là. Révolte. On va bientôt pouvoir faire une révolte gouvernementale aussi. En plus, on est quand même passé troisième dans les grandes puissances, hein. Ah, c'est pas mal. Ça y est, on peut re-explorer. Ah, on va avoir une révolte. Attends, je mets pause. Deux secondes, j'ai trop de trucs, là. On explore les côtes américaines. Complètement. Et du coup, il va nous falloir un colon absolument. On a une révolte, tout ça. Oh, Leinster. Envoyons les troupes. On va essayer de soigner un peu nos alliés aussi, tant qu'à faire. Ça fait jamais de mal, là, de temps en temps. On va désormais les navires, puisqu'ils servent à rien pour l'instant et que ça fera toujours un peu plus de sous. On peut prendre une tech militaire. Parfait. Arme combinée. On n'est plus en retard en militaire. Ça y est, on rattrape notre retard petit à petit. C'est pas facile, mais ça se fait doucement. 68 ans, mon dirigeant. 69 ans, il vient de faire. Putain, il s'accroche. Moi, il est mort à quoi, à 30 ou 40 ans, un peu plus quoi. Mais je l'avais mis général aussi, donc ça joue. Ouais. L'héritier, il a 45 ans. Je pense qu'il attend ça. Il attend. Ah ouais. Là, c'est un peu la douce pour lui. Doctrine commerciale. On va le faire. On a 100 de démonstration de force, ça fait tellement plaisir quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ah oui, oui, c'est bien. Par contre, je suis un peu surpris qu'il n'y ait personne, notamment la Bourgogne, qui n'ait pas profité de taper sur la France quoi. Ouais, c'est vrai. On ne l'avait pas trop affaibli militairement, c'est vrai. Après, ils ont le même allié, ils ont la Suisse du coup. Alors bon. Ah ouais, ouais. Ah, la France vient d'ajouter de la Hollande à ses alliés. Ouais, tout à l'heure, elle a commencé à l'influencer. Ah, je ne l'avais pas vu, effectivement. Ça se sentait le mec qui allait quoi. Bon, alors ça y est, on commence à découvrir des trucs. Parfait, parfait. Je ne sais pas si tu peux le voir, moi, ce que tu découvres. Ah si, la côte africaine, c'est ça ? Ouais. Ah merde, on va avoir une révolte en Écosse. On retourne en Écosse, les gars. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne peux pas y aller ? Tu te fous de moi ? Tu traverses et... Ah non, mais putain, mais je clique sur le territoire écossais. Je clique sur le jaune. Absolument pas. Voix plof explorée. Merde d'Afrique occidentale. C'est parti. Vous n'avez pas voulu me montrer les cartes ? Et bien maintenant, vous allez payer. Il va me falloir un colon. Sauf que celui-là, ce n'est pas demain. Et ici, c'est pareil, ce n'est pas demain. Donc on ne va pas avoir de colon demain. Genre pas du tout quoi. Genre tristesse. Ici, on va lancer une petite neutralisation. Ça va baisser. Parfait. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ça ? Demande de carte de la part de la Castille. L'Autriche a forcé la Serbie à rendre son alliance avec la Bosnie. Ok. Qui c'est qui veut une carte ? La Castille veut une carte. Ça nous ferait gagner du prestige, mais découvrir 8 provinces. Bah non, non, c'est bon. Déjà, je sais que tu as commencé à poser des territoires. Je ne vais pas te filer en plus des cartes. Ouais, c'est clair. Non merci. Merci, mais non merci. Ne poussons pas le bouchon trop loin. Autriche a déclaré la guerre à la Bosnie. Attends, quoi ? En route pour la gloire. Ok, on a un truc qu'on a découvert. Karou. Ok, on a une province africaine qui gagne gratos un point de valeur fiscale parce qu'on l'a découvert. C'est vrai. Ravi pour eux, hein. C'est ça. Donc l'Autriche attaque la Bosnie. Qui allie à Sile. Qui allie à la indépendance garantie par Venise. Oh, ça va faire quand même une guerre pas trop dégueuce. Tu gagnes combien en heure par mois, toi, du coup ? Là, je suis à 6,97. Ah ouais, je suis quasiment au même niveau nombre que toi, du coup. Avec tout ce que je viens de faire. Ça fait plaisir. J'ai pas encore le max de troupes. J'aimerais bien à un moment pouvoir les avoir, mais bon. Petit à petit, on fait les réserves quand même. J'ai un emprunt à rembourser en plus, là. Donc j'attends un peu. En fait, on a toujours pas de loi à mettre au Parlement ? Non, toujours pas. 95. Ah bah ça va être bientôt. C'est en décembre. Donc c'est dans un mois, on va pouvoir renégocier une loi. Construire des trucs ? Non. On a dit qu'il fallait que je garde la thune. Alors vous savez que j'ai vachement de mal à garder mes sous. Ça ne change pas. Tu t'es pas à corriger pour ça. Extensions du monopole sur la laine. On prolonge, on prolonge. Bah oui, en plus, on gagne 100 de blé. On va pouvoir rembourser notre emprunt et investir. Que dire de plus ? Ah, on peut prendre une politique, une doctrine navale. Ah ouais, ça faut qu'on le fasse. Mois d'entretien naval, combattivité des galères, puissance commerciale de la marine. Chance de capturer les navires ennemis. Et avantage au combat aux maires au large de nos côtes. Ça me coûterait 290. On va prendre la flotte marchande. Hop, tant pis pour l'emprunt. Désolé, voilà, j'ai dit que je gardais des sous, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme loi ? Développement de l'armée, coût des conseillers, plus de marins, coût de conversion culturelle. Coup de situation de réseau d'espionnage. Non, on a besoin que les gens nous aiment. Mais il n'y a rien pour qu'ils nous aiment. On va prendre le coup des conseillers. 42% de chance que ce soit voté. On perd un peu en tradition navale. On perd en légitimation. Oui, on perd en légitimation. C'est bon, on prend. 10 en puissance administratif. Certainement pas. Un mercantiste, non. Allez, on claque un peu de ça. On claque un peu de ça. Et c'est voté. Parfait. On est tranquille pour 10 ans. On entraîne nos troupes toujours. Bon, ça se passe bien maintenant, là, ça va. Ouais, même moi ça fait plaisir, là, déjà. Un truc qui ressemble à quelque chose. Périences difficiles. Ah. On va demander une aide administrative à la Normandie, tiens. Je sais pas ce que ça fera. Bah écoute, je te le dirai. Si ça me fait quelque chose ou pas. On a toujours trop de bateaux. Oui, c'est vrai qu'on se fait. On se fait 6 par mois alors qu'on a trop de bateaux. Des amis dans le besoin. Ah oui, tu vois, je peux t'envoyer de la puissance administrative. Ou dire non. Et du coup, bah on... Ouais, d'accord. Tu peux me demander des choses. Bah, même si j'en ai pas des tonnes, je vais t'en donner un peu quand même. Parce que bon, toi, t'es dans la merde. Je crois, t'es en retard, non ? Ouais, je suis en retard. Ouais. Allez, tiens. Pourquoi je prends de l'attrition, là ? C'est quoi la blague ? Le boulot, c'est où ? On peut mettre 25 000 troupes et je suis 25 000. Ok, d'accord. C'est juste histoire de se foutre de ma gueule, quoi. Voilà, du coup. Hop. Attends, je peux prendre une réforme gouvernementale aussi en même temps, là. Enfin. Administration cléricale. Politique administrative gratuite, plus 1. Loyauté d'éclair, plus 5. Influence d'éclair, plus 5. Noblesse. Coût des commandants, moins 10%. Ou alors... Recrutement au mérite. Coût des conseillers, moins 10%. Une politique administrative gratuite, c'est cool, quand même. Bon, pour l'instant, on en a pas, mais quand on en aura une... Ouais, on va prendre ça. Administration cléricale. Euh... Du coup, tu m'en as envoyé, c'est bien gentil de ta part. Mais je vous en prie. Une main secourable. Lalalalalalalalalala, on se calme. Alors, nous savions pouvoir compter sur la Normandie. Et oui, car nous savons que la Normandie est une marche qui fait ce qu'on lui dit. Même choix. Alors, l'arc ou le mousquet. Nous savons bien évidemment que les archers conservent le premier rôle. Ou alors, 15 en tradition terrestre. Coût des techs militaires, plus 5% jusqu'à la mort de James Ier. Il a quel âge James Ier ? 28 ans. Ça fait un peu chier quand même. Après, il pourrait mourir, son héritier est très très bon aussi. Ouais d'ailleurs, ouais si on va faire ça en fait. Parce que 15 de tradition terrestre, on a combien en tradition terrestre ? On a 36, ça fait chier d'en perdre la moitié quoi. Non non, on va... James Ier va choisir les arcs. Car il est complètement à la masse. Et on va le foutre à s'occuper d'un régiment quelque part. Là, Kildare, ça monte un peu. On s'en fout. Lannister, ça monte un peu. On peut toujours pas prendre la tech avec nos points là. Putain. On pourrait prendre un colon. On va peut-être laisser tomber la tech. Emdenko la tech. Un tribunal et un état de plus. Non, capacité de gouvernance. Ouais, on s'en fout. Bon, je suis désolé pour les viewers. Mais je prends les doctrines expansionnistes. De toute façon, on est clairement orienté là-dessus. Et on va prendre un colon dans la foulée. Il faut y aller quoi. Ouais là, on a pris trop de retard. C'est pas comme si il y en a qui avaient trouvé l'Eldorado quoi. C'est ça. Alors que le colonialisme est même pas là quoi. C'est énorme quand même. Ouais, non, c'est... Ouais, là je pense qu'il faut y aller. On va prendre une politique indigène. Assimilation des indigènes. Risque de soulèvement indigène. On prend ça. Ça va nous arriver dans la gueule d'ailleurs. On va prendre... 3 péons. Voilà. On va réarmer nos bateaux et on va les envoyer euh... Conquérir un truc. Coloniser un truc. Si je peux d'ailleurs, est-ce que je peux ? C'est trop loin. Euh... Ok, lui, il continue ses explorations. Merde qu'arrive, vas-y. Putain, on peut même pas l'envoyer là, vous déconnez ? Je peux en... Ah non ! Je peux pas envoyer de colons ! Ah la tristesse ! C'est absolument triste. Le tribunal de la chambre étoilée. C'est quoi ce truc ? La salle du palais de Westminster où le tribunal se réunissait dont le plafond était décoré d'étoiles peintes. Ok. On en a besoin. On gagne des points. Agitation dans le pays, moins un. Ou alors c'est inutile, on gagne un en stab. On a déjà deux en stab. On va prendre les points. Ouais, quoi que la stab, c'est cool. On va prendre la stab. Euh... Je suis blasé. En fait, je ne peux pas les coloniser. J'aurais dû vérifier avant. J'en connais qui vont râler. Et ils auront raison. Eh oui. C'est pas grave. J'étais persuadé, en fait, que si je pouvais explorer, je pouvais coloniser. J'ai pas pris le temps de vérifier. Du coup, il faudrait qu'on se fasse à Norvège si on voudrait rebondir éventuellement. Mais bon... C'est pas... Bon, ça c'est déjà pris par le Portugal, donc c'est pas la peine. Norvège qui est toujours une dépendance de partenaires mineurs de la Bretagne... De là, du Danemark. Après, le Danemark... Non, c'est pas un... Je me sais... C'est pas... J'ai pas pris comme rival, du coup. Donc ça serait un peu bizarre d'attaquer le Danemark. On va foutre le roi, ici. Oula. Les plaisirs de la chair. Bah oui, il est temps que tu meurs, mec. Alors... Ah non, en fait, c'est la reine consort qui a un amant. Autant pour moi. On perd du prestige. Alors attends... Pfff... Les événements pourris. On perd du prestige. On perd des sous. On a plus d'agitation. On coupe la tête du scientifique. Où... On jette la reine. Alors le table pontifico nous aime déjà pas trop. Il vient juste de se retirer de la coalition, donc on va peut-être pas les énerver. Ah mais non, mais c'est notre scientifique plus 3 qui rocks du poney, non ? Ah non, c'est une merde. Non, bah meurt, mec. C'est une merde. Dans un moment, voilà, faut pas... Faut dire ce qui est, hein. Hop. On va attendre un mois pour voir si on en a pas un milieu qui apparaît. Il est bon, en commandant le petit... Le petit James premier, là. Notre amiral est décédé. Ouais, bah... Ça arrive, hein. Oulà, ça y est ! Mon... Oui, je vois que... Je me pose. 5, 4, 4. Oh, putain, j'étais à 100 de légitimité. Mais comme il est faible, je suis descendu à 22, quoi. Ah, merde. Ah, par contre... Ah oui, non, mais c'est le... Je veux dire, c'est bon, il est honnête. Légitimité annuelle plus 1, mais non, c'est le... L'héritier ? Ouais, c'est ça. Un prétendant, c'est dressé pour contester sa succession. Ah ! 16 régiments en armor. Merde, t'as besoin d'un coup de main, peut-être. Bah, j'ai 10 000 troupes, quoi. J'arrive ! En armor ! En armor ! Je vais débarquer au Cotentin. Non, je vais débarquer au Finistère, plutôt. Sans les prendre en tonneil. Attends, je vais faire comme d'habitude, je vais attendre avant d'appuyer sur l'événement, hein ? Bah, de toute façon, il va falloir attendre un peu, parce que mes troupes s'entraînaient, donc elles vont être absolument pas prêtes à combattre. Ouais, bah, pareil. Non, mais il y a toujours le truc que si t'appuies pas sur l'événement... Ah, il doit popper au bout d'un moment, non ? Bah, il va finir par popper, oui, oui, mais on peut gagner du temps. Ah, je sais que j'ai toujours lancé des trucs tout de suite, parce que ça m'emmerdait d'attendre. Ouais, bah là, pour le coup, je vais attendre. Mais ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu un exploit, ce truc. Bah, du coup, je vais carrément me poser dessus, du coup, on va pas se faire chier. Voilà. Oh, tu penses que je peux le lancer, là ? Oh, oui, vas-y, vas-y. Allez, hop ! Voilà ! Salut ! Bah, merci d'être passé, c'était sympa. Je retourne m'occuper de mes rébellions, tu m'en veux pas ? Non, non, pas de soucis. Mes bateaux tout pété, là. Autriche n'est plus, j'ai une grande puissance. Quoi ? Ah ouais ? Mais qu'est-ce qui lui arrive à l'Autriche ? Putain, il se fait défoncer par la Venise, vous êtes sérieux ? Non, elle gagne. Bon, la guerre dure, mais elle gagne. Comment ça, c'est qui qui est devenu une grande puissance à sa place ? Le Danemark ! Ah, les petits sagouins ! Les petits sagouins ! Bah, on va finir par aller se le faire, le Danemark. Je pourrais faire des revendications chez lui. C'est chiant, parce que la Suède est à... Ah non, elle était... Ah, tout à l'heure elle était à 68%, elle est redescendue à 38% d'aspiration à la liberté, merde. Ouais, je peux pas faire de revendications sur la Norvège de toute façon, donc je pourrais pas prendre de trucs, donc ça ne sert à rien d'attaquer le Danemark. C'est la tristesse. La Bourgogne se prépare à attaquer de l'Angleterre ? Ouh la 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 la... coalition ? Non, je pense que même pas. Coalition, si si, dans la coalition contre l'Angleterre, donc il pourrait. Il pourrait ? Il pourrait s'il voulait faire chier. Très très bien, et bien... très très bien. Restons méfiants ? Restons méfiants avec la Bourgogne, on va regrouper les troupes de nouveau. On perd des sous mais c'est normal parce qu'on a une masse d'attrition à cause de ces cons là. Bah on va continuer de s'entraîner de toute façon, il n'y a pas vraiment de problème particulier. Mon dirigeant il a 48 ans et l'héritier il en a 44. Ah ça doit être son frère j'espère, parce que son fils ça me parait compliqué. Bah... ouais, c'est un peu particulier ouais. On peut prendre un colon supplémentaire ? Bah du coup non. J'ai envie de tir. On va attendre la tech cette fois. Il reste beaucoup de monde dans cette coalition hein ? Oui hein, un peu. Ouais un peu quand même hein. Ah ça pourrait partir en Suissette hein. Ah ! C'est la guerre. Le calice Bédi, coalition. Et Autriche a refusé de nous rejoindre dans notre guerre. Et bah la coalition a démarré ? Ouais, la Bourgogne nous a lancé une guerre punitive contre l'Angleterre. Oh putain de merde. Et y'a qui ? Bourgogne et la Chapelle, Cologne, Flandre, Friesgale. Ouais bah une grosse partie du Saint-Empire. Et en nous on a l'Angleterre, Aragon, la Castille, la Normandie et le Portugal. On est pas non plus à poil hein. Heureusement y'a la Castille quoi, franchement. Ouais, ouais. Bah pour le coup tu vois, on pensait que la première guerre, enfin la guerre contre la France serait la première guerre européenne. Finalement. Et bah non. Et bah non. Finalement non. Indirectement, elle l'y a amené. Ouais, mais finalement non. Alors du coup. Là par contre y'a des feuilles, y'a des bateaux donc il va falloir arrêter les conneries. On va foncer au Sussex. On va envoyer la flotte, donner un coup de main au bateau, bon même si a priori ils vont gagner. Alors, je peux avoir 17 000 hommes donc je vais pas me priver hein. Bah de façon, on va arrêter l'épisode sur ce cliffhanger parfait j'ai envie de dire. Ah ouais, il est beau. Et la prochaine fois on ira mettre une petite fessounette à nos amis européens. Espérons. On répandra du thé sur leur culture et tout. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. On se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci tout le monde.